Bonjour, bienvenue dans Prends soin dans ta pâle, la chaîne booktubing de la médiathèque de la chapelle des Fougerets. Aujourd'hui je vais vous parler du premier roman d'Alain Jaspard, Pleurer des rivières, paru aux éditions Héloïse Dormesson. Le hasard va mettre Julien, un avocat commis d'office, sur le chemin de Franck, un gitan, qui s'est laissé entraîner par son meilleur pote Samy dans un vol de câbles. Au départ, Franck était absolument contre cette idée, parce que Franck, c'est quelqu'un de bien. Mais voilà, Franck a sept enfants, il a sa femme Mériem et il vit aussi avec sa belle-mère, donc tout ça, ça fait des bouches à nourrir. Alors il a finalement accepté la proposition de Samy, mais le vol a mal tourné. Mais Julien est un avocat brillant, qui adore les défis, et il réussit donc à sauver la mise de Franck et à le faire relaxer. Voilà, l'histoire est posée, on a deux personnages que tout oppose, et il y a aussi leurs femmes respectives. Mériem, la femme de Franck, et Séverine, la femme de Julien, qui vont elles aussi se rencontrer. Comment ces deux mondes que tout oppose peuvent-ils se rencontrer ? La curiosité, l'amour, la détresse, la détresse de Séverine, qui ne peut pas avoir d'enfant. Et puis il y a aussi l'annonce de Mériem, qui finalement attend son huitième à l'âge de 28 ans. On devine bien ce qui va arriver, mais en fait ce n'est pas si simple que ça. Alain Jaspard nous raconte la vie à travers la complicité de ces deux femmes. Mériem, qui a peu de moyens, mais travaille beaucoup, et a beaucoup de soucis, mais ne se plaint jamais. Et puis Séverine, la bourgeoise, qui vit dans l'opulence, et qui écrit des livres pour enfants, alors qu'elle ne peut pas en avoir. D'un côté, l'auteur nous raconte la vie des gens du voyage, mais sans pathos. Le quotidien, la famille, les joies, les peines, le cœur sur la main, les petits vers qu'on partage, les solidarités, et puis les petits boulots, la délinquance parfois. Et de l'autre côté, l'appartement bourgeois, douillet, l'argent qui ne fait pas forcément le bonheur, et la famille désunie. Ça ne pourrait n'être qu'un simple fait divers, mais c'est une histoire qui parle de la famille, des liens amoureux, des liens de sang, et des hasards qui font qu'on est dans une famille ou dans une autre. D'un certain côté, cette histoire m'a fait penser au film La vie est un long fleuve tranquille, parce que c'est drôle et qu'on rit. Mais à certains moments, on peut aussi verser une petite larme. Les dialogues sont drôles, un peu crus parfois, mais il y a aussi plein de tendresse. Les personnages sont très attachants. Et le plus fort, c'est que l'auteur arrive à nous faire croire que l'accord fomenté par les deux couples est finalement ce qui peut arriver de mieux, puisque tout le monde est content. Il n'y a pas de jugement dans cette histoire. L'auteur laisse à chacun d'entre nous la liberté de se féliciter ou de s'indigner. C'est finalement une histoire touchante, humaine, dans laquelle les gentils ne sont pas forcément bons, et les méchants pas complètement mauvais. C'est l'image de la complexité de la société et de l'être humain. Sans misérabilisme, ce roman rythmé, incisif, explore les clivages présents dans notre société. Et j'aime le regard bienveillant que pose l'auteur sur ces personnages. Pleurer des rivières, c'est un roman plein de vie et de générosité. Alors lisez-le ! A bientôt ! Pour le prochain, prends-so en tapale ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501